Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un épisode crossover, croisé entre les podcasts Histoire en série et Parole d'histoire. Nous allons parler aujourd'hui de la série Germinal, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Charles, bonjour. Bonjour André. Et nos invités, Judith Rénorn, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, historienne du travail. Vous avez notamment co-écrit un livre collectif parmi en 2014, Santé, travail à la mine, parmi d'autres travaux évidemment sur l'histoire de la santé. On retrouvera une présentation complète sur les sites internet des podcasts. Et puis pour parler aujourd'hui avec nous de cette série, Marjolaine Boutet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence HDR en histoire contemporaine à l'Université de Picard et Jules Verne. Vous êtes historienne mais aussi critique de série et vous avez co-dirigé un numéro de revue Le Temps des médias qui va bientôt être en ligne et paraître, un numéro consacré aux fictions historiques anglo-américaines « Pouvoir, savoir, mémoire ». On sera très curieux de voir, même si là il ne s'agit pas d'une fiction anglo-américaine, mais il s'agit d'une fiction française et par certains côtés qui a des ambitions anglo-américaines. Peut-être qu'on va commencer, Marjolaine, avec vous pour nous présenter ce qu'est Germinal et nous présenter à quoi ressemble cette série diffusée au mois d'octobre-novembre 2021 sur France 2. Oui, donc c'est une série toute récente qui a été diffusée cet automne sur France 2 et sur la plateforme Salto et d'ailleurs elle est toujours disponible sur la plateforme Salto pour ceux qui ont un abonnement. Elle a été présentée en avant-première d'abord dans le Nord et notamment dans le site de Levarde où elle a été en partie tournée et lors du festival de Cérimania de Lille où elle a remporté le prix le prix du public. Ça a été aussi un grand succès d'audience. Donc c'est une adaptation à gros budget du roman d'Émile Zola. C'est une coproduction européenne en termes de financement puisque c'est une série qui a coûté quand même 12 millions d'euros pour 6 fois 52 minutes, donc on est à 2 millions d'euros l'épisode, avec des acteurs francophones parce qu'il y a des acteurs français, québécois et belges notamment, portés principalement par Thierry Godard, qui est une figure très familière des amateurs de séries françaises, parce qu'on l'a vu dans Grenache, dans le village français et dans beaucoup d'autres choses. Alix Poisson, qu'on voit aussi beaucoup et notamment dans les petites pastilles de France 2, qui s'appelait Parent mode d'emploi, je crois, Guillaume de Tonquédec de Fais pas ci, fais pas ça, voilà, et qui porte vraiment cette série qui a un gros casting pour la télévision française et qui a eu un très beau succès d'audience et qui est réalisé par David Oureg, qui est un jeune réalisateur qui avait réalisé auparavant la série pour ado sur France TV Slash, Scam, voilà, et qui avait montré ses talents de réalisateur sur cette série à petit budget. Ensuite, le scénario a été écrit par un grand nombre de scénaristes, au milieu desquels les historiens identifieront Julien Lilti, qui est le petit frère des Lilti qu'on connaît. J'aurais une première question à poser à Judith, justement, par rapport à ce XIXe siècle que l'on voit dans Germinal. C'est un XIXe siècle, et c'est dû, je pense aussi, Marjolaine nous redira peut-être après, à la façon dont c'est tourné. C'est un XIXe siècle qui est peut-être pas un XIXe siècle tel qu'on l'imagine, ou en tout cas tel qu'on se le représente dans les romans, dans la façon de tourner, dans le paysage tel qu'on les voit. On est normalement dans les romans, on est sous le Second Empire, et là on a l'impression d'être un peu plus tard dans le siècle. Vous, Judith, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à ça ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'a semblé intéressant, c'est que la série reprend en quelque sorte le principe du feuilleton, et se rappeler que Zola a d'abord publié Germinal comme un feuilleton pendant l'hiver 84-85 dans le journal Gilles Blas, et je trouve que, de fait, ce roman se prête particulièrement bien au genre de la série, avec à la fois sa multiplicité de personnages, et en même temps un groupe central, la famille Maheux et Étienne Lantier, qui constituent vraiment le cœur, et puis avec tous ces personnages qui, en quelque sorte, fourmillent autour de ce groupe central. Il me semble que ce qui est important, c'est évidemment de rappeler le contexte de production de l'œuvre elle-même, et du coup le contexte de production des deux œuvres, le roman de Zola et puis la série aujourd'hui. Les libertés que prend, en effet, par rapport à la chronologie la série, elles sont relativement nombreuses, à bien des égards, à la fois sur le travail des femmes dans la mine, à la fois sur un certain nombre d'éléments qu'on pourrait presque considérer comme des anachronismes parfois. Je me rappelle, par exemple, le gramophone qu'on voit apparaître et qui a une drôle de manière de représenter les années 1860, en effet, pendant lesquelles est censée se passer l'action, mais il y en a comme ça un certain nombre. Je dirais que ce qui me semble important à cet égard, c'est de dire déjà que Zola lui-même a pris un certain nombre de libertés initialement avec la chronologie, et donc la série me semble en cela reprendre tout à fait ce qui était déjà le cas dans le roman. Ce qui me semble juste intéressant de dire aussi sur le XIXe siècle, c'est que quand même cette œuvre apparaît très clairement, et ce que Marjolaine a dit sur l'audience est évidemment fondamental, c'est-à-dire que clairement, Germinal, c'est un élément du patrimoine identitaire ouvrier, mais aussi, au-delà, un élément du patrimoine identitaire national. On pourrait dire que c'est un lieu de mémoire, très clairement, qui apparaît à l'évidence ici. Je voulais rebondir, Marjolaine, sur cette question du XIXe siècle à l'écran, à la fois pour prolonger ce que vient de dire Julie Frenand sur le fait que c'est un peu un XIXe siècle générique qui amalgame des éléments de plusieurs périodes, et plutôt des années 1880, mais aussi sur le fait que la fiction française tend à s'intéresser de plus en plus au XIXe siècle. On a un peu l'impression de revivre une période de production audiovisuelle patrimoniale, un petit peu comme au milieu des années 90, lorsqu'on a eu, coup sur coup, Germinal, L'Arène Margot, il y a eu une phase comme ça où on s'emparait de grandes œuvres historiques pour les films à grand budget. Maintenant, c'est plutôt sur le petit écran. On pense notamment au Bazar de la Charité, on pense aussi à l'adaptation des illusions perdues qui est en ce moment sur les écrans de cinéma. Donc, est-ce qu'il y a un moment comme ça au XIXe siècle de la production audiovisuelle française ? Et qu'est-ce que ça dit du rapport au XIXe siècle ? Oui, c'est effectivement l'impression que j'ai. Il y a un moment XIXe, ça revient. Alors, pour moi, on n'est quand même plus dans les adaptations patrimoniales des années 90, début des années 2000, chez Maupassant, qui sentaient quand même bon la naphtaline et la laque à cheveux. Là, on est dans quelque chose d'effectivement de moins respectueux, très clairement. De plus moderne aussi, parce qu'on parlait des influences anglo-saxonnes. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment une influence Peaky Blinders qui saute aux yeux. Évidemment, le nord, la brique rouge, etc. Mais aussi les fumées pour cacher, bien sûr, le reste du décor trop moderne. La musique contemporaine. Et puis, effectivement, des anachronismes par rapport au second empire. Alors, c'est vrai que moi, j'ai vu plusieurs fois la série. Il n'y a jamais de marqueur temporel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référence à des dirigeants politiques. Il n'y a aucune référence à Napoléon III, mais aucune référence à la Troisième République non plus. Alors, on nous parle d'école à un moment. On nous parle d'école normale. et effectivement, il y a ce gramophone. Donc, ça a été inventé en 1877. Donc, pour moi, on est plutôt sur le moment où Zola a écrit Germinal, donc plutôt le milieu des années 1880 que les années 1860. Mais encore une fois, il n'y a pas d'ancrage vraiment précis de la série à un moment donné. On est dans ce XIXe siècle, ce moment où il n'y a pas encore de protection des travailleurs et où les inégalités sociales sont très fortes. Et on sent qu'il y a ces enjeux-là. Il y a un moment, il y a un personnage qui chante l'international. On discute de Karl Marx comme si on l'avait lu dans le texte. Voilà, il y a évidemment des discussions politiques qui sont un peu simplifiées par rapport au roman, mais qui sont quand même là sans que ce soit vraiment dit. Enfin, voilà, les personnages de socialistes, réformistes, d'anarchistes, de communistes. On parle beaucoup de l'international, mais sans vraiment expliquer, je trouve, les enjeux. Bon, voilà, c'est un choix. Donc, ce qui me semble, moi, intéressant, c'est que cette fiction s'empare, comme d'autres, du XIXe siècle pour interroger notre époque. Et c'est très clair dans le discours. On parle de mondialisation. On parle de travailleurs qu'on fait venir de l'étranger. On mentionne effectivement à un moment le terme totalement anachronique de professeur des écoles. Mais il est évident que le propos est fait pour parler de la société d'aujourd'hui et pour parler aux téléspectateurs de ce qu'ils sont en train de vivre. Oui, avec cette idée aussi, et quand on voit peut-être, Judith Renanort, l'organisation politique déjà, quand on voit quasiment des militants, on voit en partie organisée. Or, on sait très bien que la première internationale, surtout, était loin de cette organisation-là. Et c'est celle qui, normalement, est en fonctionnement à peu près à cette période-là, on va dire, des années 1860-80. Oui, c'est ça. En fait, évidemment, comme vient de le dire Marjolaine, c'est vrai qu'il y a évidemment un contexte de production qui, d'ailleurs, les auteurs du film scénariste l'ont dit. Cette série, elle a pris corps, en quelque sorte, au moment de la crise des Gilets jaunes. Et l'accent qui est mis sur les violences policières est évident dans la série. L'accent qui est mis, d'ailleurs, tout simplement sur la violence sociale en général. À cet égard, je trouve que la scène, il y a vraiment une scène extraordinaire, qui est la scène où la mouquette fait manger un morceau de ceinture, donc mâcher un morceau de ceinture aux bourgeois qui reviennent de la ville, donc à la femme du patron de la mine et à son futur genre. Non, ce n'est pas d'ailleurs son futur genre, excusez-moi, c'est son nebure. Bref, enfin, à l'ingénieur de la mine et à sa future femme. Donc, toute cette scène, elle est absolument excellente, justement, dans toute la violence sociale qui s'y dit. À cet égard, je voudrais dire que sur les violences policières, il y a quand même un ajout qui, à mon avis, est assez malheureux pour traiter de la question de la violence, qui est le personnage de Bresson, personnage ajouté dans la série par rapport au roman de Zola, cette espèce de flic en civil, dit directeur de la sécurité, avec sa tête de bandit diabolique, avec son long manteau de gestapiste, qui est en plus vraiment un adepte de la violence pure, de la torture, avec ses scènes d'expédition punitive qui ressemblent à des bonnets du public's clan, les feux. Enfin, il y a une imagerie autour des États-Unis de la fin du XIXe et du Ier et XXe siècle, qui m'a semblé, pour le coup, assez déplacée et pas particulièrement pertinent pour ma part. Voilà, je trouvais que c'était une espèce de deus ex machina un peu loufoque, je dois dire, qui transforme l'intrigue politique, en fait, et dont je n'ai pour ma part pas du tout saisi l'intérêt. Mais sur la violence sociale, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont elle est montrée, s'exerçant, bien sûr, à l'égard des classes populaires par les classes dominantes, mais aussi au sein des classes populaires. Ça, c'était moins évident dans le caractère un petit peu caricatural, parfois, en termes historiques, de la revue, de la revue, de la série, pardon, avec notamment toute la question sur les ouvriers étrangers, le fait que la compagnie qui fait venir des ouvriers belges, ou des borins du borinage, qui sont tout aussi misérables que les mineurs du Nord, et en ces temps où, on va dire, la guerre des pauvres tend à se développer, et où une partie du monde du travail, qui est poussée par la précarité croissante, se laisse tenter par des courants politiques, ou par notamment la question de la priorité nationale en matière de travail, de logement, de protection sociale. J'ai trouvé que c'était vraiment ça très bien montré. Évidemment, c'est présent dans le roman, mais il y a quand même un accent important qui est mis sur cette chasse aux belges, qui a été récemment travaillée par le livre de Bastien Camot sur la chasse aux belges, justement, dans le bassin l'Ansoir, en 1892. Et ce moment où la violence des faibles se retourne contre plus faible encore, j'ai trouvé que c'était une manière très intéressante de montrer avec efficacité les tensions, en fait, qui traversent le monde ouvrier à cette époque, à la fois entre internationalisme, prôné ici par, évidemment, les personnages de Pluchard et de l'entier, et l'international et les échos qu'on en a, et puis le nationalisme ou le protectionnisme avec cet épisode de la chasse aux bois. Il y a beaucoup de choses, dans ce que vient d'être, je vous dis très énorme, qui montrent aussi les décalages entre la série et le roman. Le roman, c'est un point de départ. Il y a des choses qui sont très différentes dans la série. Parmi ces différences, ce personnage de Bressan, espèce comme ça de police privée, de milice employée par la mine, mais dont on comprend qu'il utilise des gens qui sont prêts à faire justice eux-mêmes. Et du coup, c'est un choix très intéressant, parce qu'effectivement, ça ramène plutôt un imaginaire des États-Unis, de comment on brise les grèves par les Pinkerton, par exemple, au début du XXe siècle, dans le Midwest américain, plutôt qu'à celui de la France. Et ça fait aussi, pas disparaître totalement, mais ça réduit la présence de l'armée, qui est centrale dans le roman de Zola, qui là, elle est présente, mais finalement, elle est plus passive, elle est moins centrale. Et puis, plus généralement, je dirais que ça renvoie aussi à des choix de scénarios. On a parlé tout à l'heure, à Marjolaine, de Peaky Blinders. Il me semble que les scénaristes et réalisateurs ont beaucoup misé sur une forme d'actualisation de Zola par des scènes de violence et par des scènes de sexe, qui, évidemment, sont présentes dans le roman, mais sous des formes différentes. Là, on a l'impression qu'il y a un accent qui a été mis sur ce type de représentation, cette dramatisation de la violence, des personnages qui se tiennent en joue avec un pistolet. Ça n'apparaît pas chez Zola. Là, c'est vraiment une imagerie presque du western, à certains moments. Oui, tout à fait. On est dans le western. Cette série, encore une fois, vu l'argent qu'elle a coûté, elle va être diffusée sur des grandes chaînes européennes. Et puis, évidemment, je pense que ça vise des plateformes et des ventes à l'étranger. Donc, pour vendre à l'étranger, encore une fois, ce qu'ils vendent, c'est le sexe et la violence. C'est très complaisant sur la violence et effectivement, ce personnage de Bressan, les scènes de torture, d'interrogatoire. Moi, je les ai trouvées vraiment difficiles à supporter. Pour les scènes, en revanche, de violences sociales, il y a une scène qui m'est restée vraiment très forte parce que je m'en souvenais dans le roman, mais là, j'ai trouvé qu'elle était magistrale. C'est le moment où le vieux maheu tue la petite Cécile Grégoire. Enfin, à la fin de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a vu. Et effectivement, la violence sociale, elle est très, très bien montrée. Quand le patron fait attendre maheu et l'entier et leurs camarades pendant une heure et demie, on le voit sur la pendule, dans ce salon, alors qu'ils sont en train de... et qu'ils meurent de faim alors qu'ils sont en train de manger dans la pièce à côté, c'est assez terrible. Oui, le personnage de Bressan, moi, je pense qu'il correspond aussi à une nécessité scénaristique qui est que si on veut constituer le personnage de l'entier en tant que héros, il faut qu'il ait un méchant, il faut qu'il ait un opposant, un antagoniste et qu'il y ait une menace sur sa vie à lui pour qu'on s'y attache. Et c'est ça qui, à mon sens aussi, lui permet, permet au personnage d'être plus attachant, par exemple, que dans le film de Claude Berry où finalement, le personnage de l'entier est un peu mangé par la famille maheu parce que c'est finalement eux que l'on voit, eux que l'on suit, à eux que l'on s'attache et ce personnage de Bresson permet de mettre davantage d'enjeux sur l'entier. Ensuite, pour ce qui est de la violence aussi, moi, ce que j'ai trouvé très bien représenté dans la série et très moderne, c'est l'accent mis sur les violences faites aux femmes et notamment la scène de viol de Catherine par Chaval qui, à mon sens, parce qu'en plus, je crois que j'ai vu une première version un peu moins, enfin, un montage un peu différent où ses cris à elle étaient encore plus longs que ce qu'on a vu à la fin dans la série et on voyait bien qu'elle n'était pas du tout consentante et il n'y avait pas d'esthétisation du viol comme on l'a vu beaucoup dans des séries ou des films occidentaux depuis l'histoire du cinéma. Donc, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé leur relation à eux et le fait qu'elles soient développées sur les six épisodes particulièrement intéressantes dans ces représentations de ces violences-là et puis effectivement les violences faites aux enfants et les personnages des quatre petits maheux sont aussi très justement représentés mais évidemment avec un regard moderne et une mise en scène moderne. Oui, cette idée d'esthétisation, c'est important, c'est intéressant. Piggy Blinders, vraiment, le sonore de l'Angleterre, ça revient là et même sur les armes, je ne suis pas du tout spécialisé des armes mais je ne suis pas sûr que ce soit des armes, elles paraissent un peu plus récentes, on va dire en tout cas, mais on voit bien l'idée, par exemple, la violence aussi, si on revient sur la scène où l'armée tire sur la foule avec cette caméra qui tourne et tout est en pause autour, là, il y a une vraie scène moderne, une vraie esthétisation qui est dans ce qui se fait vraiment actuellement. Donc, c'est vrai que cette série-là est le produit vraiment, comme vous l'avez dit, Marjolaine, de notre époque, ça c'est très intéressant et justement, je voulais voir avec vous, Judith Rénorme, parce que l'esthétisation aussi, je trouve, par rapport, bien sûr, au film de Berry qui est une référence là-dessus, mais la mine elle-même, quand on voit la descente dans la mine, quand on voit comment ça se passe en bas, est-ce que là aussi, vous avez trouvé, vous, qu'on ne va pas dire en tout cas c'est réaliste, mais que ça correspond quand même à ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement d'une mine au XIXe siècle ? Oui, il y a évidemment un caractère aussi informatif de la série et la première scène d'exposition, on pourrait dire, qui est la première scène où Lentier descend pour la première fois dans la mine et où Catherine Maheu sert d'intermédiaire en quelque sorte et montre, présente en quelque sorte le travail à la mine et le fond à Lentier, cette espèce de ville souterraine, je trouvais que ça, c'était très très bien montré, c'est-à-dire le fait, notamment, que quand on descend dans les cages, on n'est pas du tout arrivé sur le chantier, quand on arrive en bas, on marche parfois jusqu'à un ou deux kilomètres pendant plusieurs dizaines de minutes dans les galeries pour atteindre le chantier sur lequel on va travailler. Cette scène, elle est importante parce qu'évidemment, elle est une scène d'exposition et elle permet, en quelque sorte, de placer une partie du vocabulaire minier qui fait effet de réel dans la série. Le nom des outils, les berlines, ces wagonnets qui permettent l'évacuation du charbon au fond de la mine, le briquet, le casse-croûte que les mineurs mangent, là aussi, sur leur lieu de travail. Donc, je crois que la série, là-dessus, elle est assez bien faite, je dirais, de manière informative. Elle montre très bien l'organisation des équipes. Alors, ce n'est pas forcément uniquement dans cette scène d'exposition. Il y a plusieurs reprises des moments où on revient sur cette organisation du travail au fond de la mine. Ces équipes qui recoupent plus ou moins les groupes familiaux, on voit très bien avec l'équipe des MAE, qui est partiellement familiale et partiellement non, avec cette équipe qui marchande par le biais de son chef, l'équipe, qui marchande le travail sur un chantier qui est pris globalement avec le boisage, on peut en reparler, l'aménagement du chantier, l'extraction du charbon, bien sûr, qui est le cœur du travail, son évacuation vers le jour. Et là, on nous montre très bien l'ensemble des métiers en fait, qui sont ceux du fond de la mine. l'abatteur, le haveur, c'est-à-dire maheu, bien sûr, mais aussi lentilles, aussi chavales, qui sont ceux qui travaillent directement sur la veine de charbon, qui attaquent la veine avec leurs outils. On voit ici les pics, alors là, très clairement, on est dans le second empire, le pic qui va rester en usage jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui est peu à peu remplacé par des outils un petit peu plus élaborés, jusqu'au marteau à l'air comprimé qui vont apparaître après la Première Guerre mondiale. Le hercheur, les hercheurs, ceux qui font circuler les berlines, Catherine ici, et puis les galibots, c'est-à-dire les enfants, Jean-Lin en l'occurrence, qui font toutes les petites tâches, ramasser le charbon, parfois aussi pousser les berlines, mais aussi tenir les portes ouvertes pour l'aérage de la mine. Et là-dessus, il y a là aussi une sorte d'anachronisme. L'étonnement d'Étienne, l'entier, parce qu'il voit le galibot descendre à la mine, en disant « mais toi aussi, tu descends », alors que c'est juste complètement évident à cette date que les enfants travaillent et que même dans les usines textiles d'où vient l'entier, à Lille, les enfants travaillent aussi, bien sûr. On est censé être dans les années 1860, mais même si on est en 1884 au moment de l'écriture du roman, c'est toujours avant la loi de 1892 qui interdit le travail aux enfants de moins de 13 ans. Donc de toute façon, cet étonnement de l'entier est là aussi un petit peu anachronique. Et pour revenir sur l'organisation du travail, on voit bien aussi à quel point le travail dans la mine est un travail d'équipe, ce qui bien sûr entretient la solidarité des mineurs entre eux, même si parfois elle a des failles, cette solidarité, puisque c'est un travail collectif et que c'est bien le chef du chantier, le hauteur principal qui reçoit l'argent, qui le distribue au sein de son équipe. Je dirais le seul métier que l'on voit peu ou pas du tout dans le film, ce sont les métiers du jour, le tri du charbon, notamment très largement fait par les femmes et par les enfants à l'extérieur de la mine. Je voulais prolonger un petit peu cette analyse de la présentation de la mine parce qu'il y a vraiment un point qui m'a frappé, ma scène préférée de la série, personnellement, dans le premier épisode, c'est la scène des enchères, vous avez fait brièvement allusion, et ça m'a frappé parce qu'elle est en fait très peu développée dans le roman, ça tient en deux paragraphes, j'avais repris un petit peu Germinal pour regarder ça, c'est dans le premier chapitre de la troisième partie, le marchandage détail, et ça devient quelque chose de beaucoup plus large dans la série qui m'a quand même en importance, et je trouve que c'est aussi très utile pour comprendre en fait comment le patronat joue finalement de la division des travailleurs, joue d'une forme de parcellisation des tâches, on est très loin du salariat normé avec un salaire horaire commun collectif, non, là il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la mise en concurrence généralisée des travailleurs eux-mêmes, et c'est quelque chose qui va imprégner ensuite toute la série parce que je trouve que c'est très rare finalement dans les productions audiovisuelles qu'on parle autant d'argent, de prix, et qu'on entende aussi souvent un centime, deux centimes, cinq centimes de plus la berline, etc., et qu'on comprend qu'un conflit social dans les années 1860 comme 1880 comme sans doute par la suite, ça tient énormément à la question de la rémunération du travail. Absolument, je partage absolument votre avis sur le fait que cette scène est absolument cruciale et fondamentale et à plusieurs égards. Alors d'abord, je voudrais dire qu'elle est absolument historique, au sens où en effet, elle est très peu développée dans le roman, mais le fait que dans les différents puits de mine, plusieurs fois par an, généralement tous les deux ou trois mois, le directeur de la fosse assisté par le porion, qui est cette personnalité de contre-maître assez particulière qui n'est pas tellement développée ici dans la série, je trouve, mais donc que le directeur de la mine met aux enchères à la baisse les différents chantiers et ce qu'on appelle un chantier, c'est un morceau de veine qui a été reconnu comme pouvant être exploité généralement par l'ingénieur de la mine qui est descendu et qu'il a identifié comme tel. Et donc, cette scène d'enchères est très forte parce qu'à la fois, bien sûr, elle montre la pression sur la productivité exigée par les mineurs, on parle de 1 à 2 centimes, donc on est là, évidemment, dans des proportions qui sont extrêmement faibles à l'unité et qui finalement transforment considérablement la rémunération des mineurs, mais elle montre aussi les stratégies de la compagnie pour désolidariser les mineurs, bien sûr, de les monter en quelque sorte les uns contre les autres, jouer de la concurrence entre les différentes équipes. Donc, ça va bien sûr à l'encontre aussi de cette grande mythification de ce qui est le ciment du monde de la mine, c'est-à-dire précisément la solidarité, qu'on voit s'exercer à d'autres moments, notamment au moment des accidents et des catastrophes, on voit précisément à quel point les mineurs sont solidaires entre eux, n'hésite pas à redescendre au fond de la mine pour aller sauver des camarades qui seraient restés prisonniers d'une catastrophe au fond. Marjane Boutet, vous qui êtes, vous l'avez dit, critique aussi sur les séries, j'aurais aimé avoir votre point de vue justement ici sur la mise en scène du travail, comment est-ce que le réalisateur et tous ceux qui ont écrit autour de cette série ont voulu mettre en scène ce travail-là, ce travail d'il y a 150 ans, peut-être, avec là aussi, on va y revenir dessus, un regard actuel. Oui, on parlait de la violence et des gilets jaunes, mais moi, c'est effectivement cet accent mis sur le prix des choses et à quel point un centime, c'est important pour les mineurs et qu'un franc, ça permet de nourrir la famille, etc. Moi, ça m'a fait penser aux APL reniés de 5 euros au début du mandat d'Emmanuel Macron. Donc, je trouve qu'il y a vraiment aussi des échos très forts sur cette violence sociale et ces inégalités et ces prix qui ne sont pas les mêmes, de l'argent qui n'a pas la même valeur pour les riches et pour les pauvres, mais qui, malgré tout, restent une préoccupation constante parce qu'on voit très bien aussi que le patron lui-même est soumis à la pression d'un consortium qui est totalement anonyme. Alors là, c'est peut-être aussi probablement quelque chose de très moderne mais on lui dit qu'il est soumis à des intérêts donc on pense évidemment au marché financier et tout ça. Pour revenir sur la mise en scène, moi, j'ai eu l'occasion de visiter des carreaux de mine avec évidemment des anciens mineurs qui racontent et j'ai retrouvé ce que racontaient ces anciens mineurs qui est la descente et la vitesse de la descente et quand ils disaient on descendait à 6 mètres par seconde et là effectivement c'est la première fois que dans une représentation audiovisuelle on a ce sentiment de vitesse et on voit littéralement l'estomac des acteurs qui leur remontent à la gorge et on est vraiment avec eux. Je trouve aussi que la mise en scène de la hauteur des carreaux de mine vraiment de ces paysages industriels très particuliers et qui ont une beauté et une force dramatique est très bien montrée. Il y a ces scènes de Samy Wajila dans sa mine face à ces machines absolument gigantesques et on voit bien la différence entre la taille des hommes et la taille des machines et ça dit quelque chose aussi de cette révolution industrielle de ce qui est en train de se passer et du rapport finalement à la nature au fond au sol et la place de l'homme dans tout ça. Donc j'ai trouvé ça très beau et très parlant sur l'anthropocène et encore une fois des choses dont on discute beaucoup actuellement et qui ont peut-être permis au public aussi de remettre ça dans une profondeur historique même si évidemment il y a des anachronismes un peu partout. La série assume de mettre en scène le gigantisme de la mine de mettre en scène la monstruosité du voreux c'était de toute façon le choix de Zola grand choix d'ailleurs décliné dans la bête humaine également ce couple de l'homme fragile et de la machine terrifiante c'est quelque chose qui revient fréquemment et ça revient mais avec également des personnages qui sont très intéressants ce sont les personnages des dirigeants et il y a un trio en fait qui est présent dans le roman qui est présent ici de l'entrepreneur très dur qui est M. Hennebeau de celui qui est beaucoup plus paternaliste qui est M. Deneulin et puis de l'ingénieur qui a pour lui sa compétence technique et une forme de proximité ou en tout cas il est beaucoup plus proche de la mine dans le sens où la mine il la considère aussi comme quelque chose de précieux parce qu'il y passe du temps parce qu'il y est attaché donc il veut qu'on y fasse attention ces trois personnages Judith Renorn comment vous trouvez qu'ils arrivent à représenter ou pas à la fois dans le roman et puis surtout dans la transposition et bien ce que pouvait être la relation patronale à cette période oui ces trois personnages en effet ils sont je trouve bien brossés avec leur différence à la fois de statut et de situation à l'égard du système productif en fait qu'est la mine l'ingénieur en effet il est celui qui contrairement aux deux patrons va si je puis dire au charbon c'est à dire qu'il l'est on le voit au fond de la mine on le voit y compris pendant la catastrophe il connaît la mine très matériellement physiquement en quelque sorte tandis que les deux directeurs de mine et les deux directeurs de fosse eux restent à l'extérieur et je trouve que justement ces trois figures elles permettent de réfléchir à la question de la manière dont est montrée à travers cette série une question fondamentale qui reprend aussi tout un tas de choses qu'on a déjà dit autour de la question de la violence sociale c'est la question du paternalisme c'est une question sur laquelle à mon avis le film est un petit peu caricatural ou en tout cas manque de finesse on va dire par rapport à la connaissance historique le paternalisme ici le paternalisme patronal il est vu me semble-t-il essentiellement par le prisme de l'exploitation vu comme une aliénation au patron ou à la compagnie dont le patron est le représentant avec ses logements misérables le médecin de la compagnie qui est complètement incapable notamment incapable de soigner la petite alzire et qui la laisse mourir avec une certaine indifférence l'exploitation par main gras aussi qui est évidemment l'épicier représentant bien sûr de la compagnie bon je dirais que depuis les années maintenant 90-2000 donc c'est pas si récent l'historiographie du paternalisme industriel minier mais pas seulement aussi dans d'autres secteurs comme la métallurgie par exemple au Creusot ou le textile en Alsace cette historiographie elle a quand même montré combien le système paternaliste c'est surtout un équilibre d'intérêt entre les acteurs c'est-à-dire que le système il ne pourrait pas tenir s'il était seulement un régime d'organisation autoritaire et hiérarchique des relations entre employeurs et employés qui repose sur l'exploitation des secondes par les premiers ce qu'il a évidemment par essence mais il repose aussi nécessairement sur une part d'adhésion de la part des travailleurs et des historiens comme Michel Perrault l'avait déjà montré et d'autres historiens historiennes l'ont montré plus récemment je dirais qu'il y a plusieurs modes de compréhension du paternalisme il y a l'approche idéologique qui est aussi absolument dominante qui est la plus ancienne qui est la plus évidente qui est celle de l'exploitation unilatérale mais qui est extrêmement réductrice parce qu'encore une fois elle ne permet pas de comprendre comment le système ne craque pas à un moment comment des générations d'ouvriers acceptent sans réagir pendant des décennies cette coercition extrêmement massive qui va à l'encontre de leurs intérêts or la mine elle a besoin de bras on le sait on le voit et les bras ne sont plus si pléthoriques en cette forme du 19ème siècle il faut éviter aussi un turnover ouvrier qui est très coûteux pour l'entreprise en termes de productivité donc il faut attirer la main d'oeuvre il faut la fixer sur place tout ça on le sait évidemment il faut casser aussi l'habitude de double activité des mineurs qui est demeuré très longtemps entre monde agricole et monde de la mine donc ce qui serait intéressant à mon avis c'est de montrer de manière plus fine le fait que paternalisme c'est d'abord un système de relations et on le voit un petit peu d'abord de relations privilégiées au sein de ce qui peut être considéré comme une famille le maheu la maheu sont connus du patron ils sont connus d'Enbo on voit qu'Enbo fait confiance à maheu qui a une espèce de relation interpersonnelle qui échappe à l'anonymat de ce qui serait purement et simplement un système d'exploitation donc en effet c'est un système de paternalisme qui postule en quelque sorte la concorde des classes on voit que la femme du patron de la mine qui fait visiter le coron à ses amis venus de Paris au début de la série elle s'y promène sans crainte elle entre dans les maisons un peu comme si elle était chez elle donc il y a une espèce d'appropriation commune de cet espace de la famille qui constitue le monde minier dans la fiction paternaliste il y a le coron bien sûr qui est cette cité ouvrière qui reconstitue en quelque sorte l'espace rural du village mais aussi l'espace privé avec son jardin familial qu'on voit apparaître de temps en temps il y a bien sûr le logement ça va de soi mais il y a aussi la question de la promotion professionnelle on le voit avec Chaval excellent ouvrier à qui Donnelin propose de devenir Porgion ce qui lui permettrait d'assurer son avenir et celui de la famille qu'il est sur le point d'avoir en tout cas on peut le penser et ce qui met en danger ce système en fait c'est l'accroissement de la discipline dans et hors du travail c'est-à-dire le fait qu'au fond de la mine comme dans la vie hors travail quand la discipline et là on pourrait revenir sur toute la question du boisage de la sécurité des amendes des sanctions qui s'exercent à l'encontre des travailleurs quand cette discipline se renforce et que le système devient plus coercitif qu'il n'apporte aux ouvriers en fait l'équilibre est rompu et cet équilibre il est toujours extrêmement fragile c'est celui des relations économiques entre patrons et ouvriers et les conflits sociaux massifs notamment des grèves bien sûr elles interviennent précisément lorsque cet équilibre est rompu c'est-à-dire lorsque l'exploitation devient plus forte que l'arsenal de protection que le système paternaliste représente aussi et il ne faut pas l'oublier et lorsque le patron fait appel aux ouvriers belges et bien c'est vécu comme une trahison par les mineurs du Voreux parce que le patron va chercher en quelque sorte en dehors de la famille des ouvriers pour travailler dans la vie je pense que là il y a une lecture quand même qui est à mon avis assez caricaturale du paternalisme qui pourrait être plus fine tout à fait d'accord avec cette analyse je pense que ça vient aussi encore une fois de la nécessité de dramatiser qu'on est effectivement dans une situation de crise et que donc du coup la situation qui précède n'est pas vraiment présentée à part effectivement dans cette scène aussi d'une grande violence sociale de la visite des logements ouvriers par la patronne et ses amis et ses amis de Paris voilà c'est là qu'on entre dans les limites de la fiction et de l'adaptation aussi qui représente une situation de crise et on n'est pas dans une peinture beaucoup plus vaste et beaucoup plus nuancée mais forcément aussi moins dramatique de la situation de la situation sociale mais je pense que par petites touches ceux qui savent peuvent le retrouver après effectivement là encore il y a des méchants il y a des gentils il faut qu'on s'attache les personnages de bourgeois sont extrêmement caricaturaux voilà dans les NBO vraiment on y va complètement dans tous les clichés y compris la corruption morale on fait même de NBO un drogué enfin voilà on y va on y va vraiment pas dans la subtilité mais je pense que là encore c'est pour que la narration soit le plus efficace possible et c'est toujours au détriment de la nuance et de la subtilité de la réalité historique vous êtes spécialiste de l'histoire de la mine de la santé aussi au travail dans la mine de la sécurité on voit plusieurs scènes dans cette série germinale où effectivement les mineurs ont affaire à des scènes d'accident ont affaire aussi au sabotage on le voit bien à la fin on vous avait parlé tout à l'heure on commençait à parler de cette solidarité on la devine d'ailleurs dans ces scènes-là qu'est-ce qu'on peut en dire aussi là-dessus parce que finalement ces accidents étaient très présents très présents aussi par un ennemi qu'on a peut-être un peu moins vu par rapport au film de Berry qu'est le grisou par exemple oui la question de la sécurité sur le lieu de travail elle est évidemment centrale et elle est très intuitive on sait tous bien sûr qu'elle est au cœur du travail à la mine on le voit ici dès le début avec la question de la flamme des lampes qui dit la concentration de gaz et donc les risques de grisou c'est-à-dire d'explosion et donc d'incendie souterrain la question des amendes pour mauvais boisage on voit que la sécurité elle est complètement intégrée en fait au travail des mineurs ils doivent eux-mêmes assurer leur sécurité sur le chantier et le moment en effet l'ingénieur et le porion descendent et incitent les ouvriers en mettant en effet beaucoup de pression à réparer leur boisage qui est un mauvais boisage c'est vrai que cette question des bois qui craquent qui émettent des bruits on dit qu'ils chantent que le boisage chante c'est évidemment le signe du sous-sol qui bouge et du fait qu'il y a un risque d'effondrement des galeries alors c'est vrai que la série commence par cette scène inaugurale du coup de grisou initial qui amorce le film qui met évidemment d'emblée cette histoire sous le signe en quelque sorte de la catastrophe récurrente qui n'est pourtant il faut bien en être conscient aucun aspect de la vie des mineurs mais qui reste un horizon absolument évident et cette scène d'Inquipit elle projette en quelque sorte une ombre extrêmement funeste sur l'ensemble des épisodes on comprend très bien dès le début que la mort va être présente tout au long du film jusqu'à l'inondation finale qui en effet est liée à un sabotage mais on sait aussi que les fuites dans le fuselage les voies d'eau etc. étaient extrêmement nombreuses même sans sabotage donc qui clôt en quelque sorte un du coup de grisou à l'inondation donc bien sûr l'accident c'est un horizon quotidien du travail à la mine et je dirais sous deux formes d'abord sous la forme de la catastrophe que je viens d'évoquer donc le coup de grisou les incendies et les inondations relativement fréquentes au-delà de la catastrophe c'est l'accident quotidien le petit accident on pourrait dire même si évidemment individuellement il est parfois extrêmement grave et voire meurtrier l'accident quotidien qui en fait est beaucoup plus meurtrier en nombre de victimes que les catastrophes moins visibles on parle évidemment et on a tous à l'esprit la catastrophe de courrières 1099 morts mais finalement tous ces petits accidents du quotidien qui sont là vraiment font partie de l'horizon quotidien des mineurs et sont beaucoup plus beaucoup plus meurtriers le vieux Maheux bonne mort comme on l'appelle je ne crois pas que le nom soit évoqué dans la série mais il est évidemment dans le roman qui est un personnage ici relativement silencieux alors qu'en fait dans le roman de Zola c'est lui qui ouvre c'est la première personne que l'anti rencontre en arrivant à la mine c'est un personnage silencieux mais il a cette espèce de présence tutélaire qui n'apparaît en effet que deux fois dans l'action quand il lit un livre à ses petits-enfants et puis quand il étrangle Cécile dans cette espèce de vengeance de classe assez extraordinaire ce vieux bonne mort il est là justement pour dire la permanence de la dangerosité de la mine avec son nom évidemment qui explique qu'on l'a retiré trois fois vivant de la mine après des accidents et puis il est silicosé le terme est employé une fois ce qui est encore un anachronisme parce que le terme n'existait pas à l'époque on parlait plutôt de phtizi du mineur voilà donc ça c'est évidemment quelque chose de très important et puis c'est l'accident dont est victime Jean-Lin voilà précisément le petit Jean-Lin qui a la jambe écrasée par un effondrement de parois qui en reste boiteux ensuite toute sa vie montre bien évidemment à quel point le travail à la mine et au-delà le travail industriel abîme les corps les haltères les usent prématurément avec ce stigmate social du corps abîmé qui se reconnaît au premier coup d'œil et qui identifie l'individu comme un travailleur donc c'est vrai que la sécurité c'est bien sûr un enjeu majeur dans la mine on le voit avec l'intervention extrêmement dure du porion de l'ingénieur on le voit aussi on voit aussi la question de la sécurité à travers d'autres moments d'autres scènes la visite d'embauche par exemple de l'entier avant qu'il ne s'engage à la mine et donc qui fait apparaître un personnage important en termes de sécurité et en termes de santé qui est le médecin de la mine le médecin qui regarde les yeux pour vérifier leur bon usage avec ce qui évidemment fait écho au nystagmus du mineur qui est une maladie extrêmement fréquente à l'époque liée au travail dans l'obscurité et puis bien sûr les poumons les poumons qui reçoivent toute cette poussière toutes ces poussières au fond de la mine et donc ce médecin qui juge l'inaptitude des mineurs à travailler en tout cas c'est comme ça qu'on nous le montre dans la série en fait ces visites elles sont dans la réalité beaucoup plus qu'expéditives je l'ai déjà dit la mine a faim d'hommes et de femmes au fond et elle est peu regardante sur ce qui pourrait être l'aptitude au travail on veut des hommes des femmes des enfants qui travaillent et qui sont dévorés en quelque sorte par le voreux peu importe en quelque sorte leur état initial ils seront de toute façon broyés par la mine en quelque sorte et le médecin de la mine ce qui est intéressant c'est que c'est quand même un personnage assez important à mon avis y compris hors du travail on le voit ici dans ses œuvres hors de la mine dans le Coron c'est un personnage qui est là je pense ça s'est justement montré comme assez misérable qui est le jouet de la compagnie mais c'est une situation le médecin de la mine c'est une situation qui est assez peu enviable pour un médecin en particulier dans les bassins miniers très peuplés comme ceux du Nord celui ici dans un ils ont une circonscription sous leur autorité qui est absolument pléthorique et ils doivent non seulement intervenir sur les accidents quotidiens dans et autour des puits mais ils doivent aussi soigner les familles de mine ils sont généralement absolument débordés et ils ont extrêmement peu de moyens donc je trouve que ça c'est quelque chose qui est bien montré la question on va dire de la sécurité mais aussi de la santé plus générale des populations des bassins miniers au-delà du travail de la mine du travail de la mine de l'huile Marjane Boutet justement je voulais revenir sur ce qu'évoquait Judith à l'instant cette scène quasi finale de catastrophe en tout cas de sabotage à la fin on est ici là vraiment aussi dans un exemple presque d'esthétisation pourquoi pas presque hollywoodienne avec vraiment ce film catastrophe qui est présent certes dans Zola mais j'ai trouvé une façon de tourner là aussi qui est quand même assez moderne moi j'ai vu Titanic on est clairement dans cette scène d'inondation de sauvetage du couple etc vraiment les influences de Titanic sont évidentes dans cette présence de l'eau et cette menace de l'eau et c'est ça qui est intéressant aussi quand on compare le film de Berry des années 90 qui lui est vraiment dans un imaginaire minier du coup de grisou qui vient de sans famille et des dessins animés et des séries d'adaptation de sans famille dans les années 80 où là encore dans l'imaginaire ce qui menace la mine c'est le coup de grisou et là vraiment je trouve que dans cette adaptation là cette eau qui monte dans ces comment dire dans ces décors extrêmement exigu voilà ça a fait penser évidemment les générations de 2021 c'est la référence à Titanic et c'est ça qui est aussi intéressant là encore dans la façon dont les représentations audiovisuelles sont en quelque sorte nourries de tout ce qui a précédé et là encore de cet imaginaire 19ème siècle qui est extrêmement extrêmement large mais qui là encore pour nous aujourd'hui permet d'interroger à mon sens toujours la modernité et le progrès et la notion de progrès etc. Je dis très énorme dans cette série comme dans le roman évidemment la question des luttes sociales est fondamentale le germinal du titre c'est un mois du calendrier révolutionnaire et c'est la germination d'un mouvement souterrain d'une armée qui bientôt renverserait la terre entière ce sont les dernières phrases du roman c'est donc une série qui représente des luttes sociales et j'ai trouvé que cette représentation était très intéressante sans être personnellement tout à fait convaincu par l'interprétation de l'acteur qui joue l'entier j'ai trouvé en fait que la représentation des luttes sociales elle est étendue entre deux pôles on va dire un pôle qui est plutôt de l'ordre de la mythologie la mythologie du leader qui par son verbe arrive à mobiliser la foule et puis la foule et sa capacité d'action est quelque chose vraiment dans l'héroïsation avec le moment du martyr lorsqu'on tire dessus et puis quelque chose moi que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant notamment en ayant travaillé sur les mouvements sociaux sur les mutineries qui ressent par certains côtés à ce qui se passe à ce moment-là c'est-à-dire les dilemmes des acteurs pris dans un mouvement social est-ce qu'on y va est-ce qu'on n'y va pas est-ce qu'on reprend le travail est-ce qu'on s'arrête si on n'y va pas tous est-ce que ça sert à quelque chose de se mobiliser simplement à quelques-uns qu'est-ce qu'on fait pour convaincre les autres qu'est-ce qu'on fait aussi ça c'est un dilemme central pour rendre respectable notre mouvement c'est-à-dire ne pas dégrader le petit travail ne pas s'en prendre aux femmes ne pas s'en prendre aux personnes etc la question de la violence qui est un dilemme qui se pose régulièrement dans les mouvements sociaux ça j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant voilà j'ai trouvé la série un peu tiraillée entre une façon un peu générique de représenter les héros du mouvement ouvrier et puis une façon plus utile de suggérer les dilemmes les tensions qui se posent au sein d'un mouvement social oui absolument il y a évidemment le leader le leader qui est un peu bicéphale ici c'est-à-dire qu'il y a à la fois le leader local on pourrait dire l'entier qui en effet décide de mobiliser et fort de son expérience dont on ne sait pas grand-chose mais dont on comprend en effet qu'il a une expérience de leader de grève qui lui a valu précisément de quitter l'île et qui correspond à cette figure en effet héroïsée avec y compris le risque et tout ce que vous venez de dire et puis il y a l'autre leader qui est plus char qui est beaucoup plus lointain qui arrive mais qui lui a l'air beaucoup plus aguerri et qui connaît en effet tous les trucs toutes les astuces en quelque sorte ne pas prendre le train dans lequel il est attendu venir par d'autres moyens et qui représente en quelque sorte le mouvement ouvrier beaucoup plus organisé y compris avec toutes les compromissions que ça signifie alors en termes de mobilisation à l'échelle locale sur le bassin minier lui-même c'est vrai que ce que je trouve intéressant c'est la manière dont est montrée la grève qui se déclenche parfois sur une petite étincelle et qui en fait tout est prêt pour que la grève existe en quelque sorte toutes les conditions sont réunies et puis la grève se déclenche et se répand comme une traînée de poudre d'un puits à l'autre avec la mise en place en effet d'un certain nombre de modalités qui vont dans le sens à la fois de la solidarité notamment les caisses de grève et on voit et on voit que là on demande aux plus misérables d'entre les misérables d'être encore plus solidaires avec les grévistes ce qui pose problème y compris en mettant les enfants à contribution pour faire la quête pour les grévistes et puis également l'absence de solidarité à la fois avec les jeunes qui reprennent le travail il y a évidemment des choses très intéressantes autour de la manière dont un certain nombre de tensions de fractures traversent les familles la famille des Maheux bien sûr avec Catherine qui est passée là encore par contrainte dans une certaine mesure ou par emprise en tout cas par l'emprise que Charles a sur elle du côté des jaunes la manière la dureté des parents et en l'occurrence de la mère Mahe à l'égard de sa fille qu'elle ne veut plus voir franchir le pas de la maison donc l'absence de solidarité avec la question de ce qui brise la grève mais aussi je l'ai évoqué tout à l'heure à l'égard de ceux qui viennent travailler de l'étranger et qui suscitent en quelque sorte qui provoquent dans la présence provoquent des mouvements d'hostilité extrêmement fortes et donc la manière dont cette grève est gérée aussi stratégiquement en quelque sorte par le patron ce que je voudrais dire simplement c'est que je trouve que cette question des mobilisations elle reprend et là-dessus la série est tout à fait symptomatique elle reprend on va dire le binôme du mineur à la fois héros et martyr il y en a vraiment quelque chose qui pour le coup n'est pas du tout original mais qui probablement correspond aussi à ce qu'est la mythologie du travailleur en général et dont le mineur est complètement emblématique qui est cette opposition entre les deux pôles de l'héroïsation d'une part et du martyr du monde ouvrier Marjane Boutet j'aurais aimé voir avec vous maintenant peut-être la place des femmes dans le mouvement social tel qu'on peut le voir dans cette mini-série germinale avec aussi peut-être c'est le moment d'évoquer le jeu que j'ai trouvé très très bon presque magistral d'Alix Poisson notamment dans le rôle de la femme de Mahe qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et puis comment vous avez trouvé est-ce que ça aussi ça reflète une réalité ou est-ce qu'on a voulu calquer sur cette place des femmes peut-être une actualité très XXIe siècle je ne sais pas on a commencé à l'évoquer tout à l'heure notamment vous l'avez dit avec la scène de viol de Catherine est-ce que là ici dans le jeu social des femmes on est sur quelque chose qui a pu apparaître comme ceci au XIXe siècle oui alors sur le XIXe siècle je laisserai j'ai dit te répondre parce que je je ne suis pas du tout spécialiste de la question mais en revanche sur le moi j'ai trouvé là encore très intéressant et surtout quand on compare au film des années 90 avec ce couple Miu Miu Gérard Depardieu ou évidemment Depardieu prenait tout l'écran et là entre Alix Poisson qui est encore plus petite et plus frêle que Miu Miu et Thierry Godard qui est quand même tout à fait impressionnant physiquement on sentait bien vraiment le pouvoir de cette femme qui effectivement ne travaille pas et on voit bien qu'elle ne travaille plus elle est descendue à la mine mais son nombre d'enfants fait qu'elle ne travaille plus mais qui s'engage et qui pousse son homme qui le radicalise on dirait aujourd'hui à continuer la grève et voilà et qui se bat qui se sacrifie pour à la fois pour nourrir ses enfants mais pour lutter pour un avenir meilleur et je trouve encore une fois l'interprétation de l'actrice est tout à fait magistrale il y a cette scène effectivement qu'on évoquait un peu plus tôt du temps arrêté où la caméra tourne autour d'elle entre donc les manifestants et l'armée là moi j'ai pensé pour le coup plus aux révolutions russes de 1917 et à l'appel à la fraternisation avec l'armée ça appelle tout ça et ça évoque aussi toute une littérature actuelle sur la puissance des mères et ce rôle à la fois social politique mais aussi très intime de la mère nourricière mais aussi politisée en lutte j'ai trouvé ça vraiment tout à fait intéressant dans la façon dont on mettait en scène le rôle déterminant des femmes y compris dans les mouvements sociaux et dans des histoires qui ont pu être présentées pendant un moment comme des histoires d'hommes si je peux juste ajouter deux trois petites choses simplement pour dire qu'on a parlé en effet d'un germinal à la sauce mitou si vous me passez l'expression mais je l'ai lu quelque part je trouve pour ma part que bien sûr on voit bien que la manière dont les personnages de femmes et dans la place des femmes est faite ici dans la série insiste sur cette problématique très actuelle des violences faites aux femmes en particulier je trouve sur la question de l'emprise qu'exerce sur Catherine Antoine Chaval on voit dès la première scène où il la considère en quelque sorte comme le tribut de sa victoire un jeu d'adresse et de force où il montre toute sa virilité et où donc son tribut sa récompense doit être de danser avec Catherine qu'il a choisi et désigné comme telle c'est évidemment la problématique du consentement de la femme maltraitée de l'emprise du réseau de contraintes dans lesquelles Catherine se trouve enfermée mais à mon avis Zola l'avait déjà montré ça dans le roman c'est pas du tout une invention c'est tout à fait présent dans le roman alors certes on dit que Catherine a été vieillie c'est assez difficile je trouve de le savoir parce que finalement il y a assez peu de précisions sur ces questions-là mais là encore la question de l'âge importe à mon avis assez peu qu'elle ait 14 ou qu'elle ait 19 ans je crois pas que ce soit si important que ça en revanche je trouve vraiment que ce qui est intéressant c'est en effet de mettre de manière centrale ces figures de femmes absolument formidables et c'est vrai que le personnage de la femme à eux est une performance d'actrice absolument extraordinaire elle est la mère courage du roman et elle est la mère courage ici et pour moi il n'y a pas vraiment de déplacement majeur dans ce traitement-là elle retravaille d'ailleurs au fond la mine à la fin elle repart au travail alors c'est vrai que effectivement les femmes travaillaient encore au fond sous le second empire c'est beaucoup moins vrai quand Zola écrit Germinal c'est même quasiment plus vrai du tout beaucoup de femmes travaillent en revanche au jour et encore une fois c'est quelque chose que là on ne voit pas du tout mais je trouve qu'au-delà de ces deux personnages centraux de femmes il y a aussi d'autres femmes qui sont présentes comme la mouquette par exemple la femme au beurre légère cette espèce de personnage qui est dans une espèce d'intermédiation une femme un peu libérée comme il y en avait bien sûr notamment libérée sexuellement elle le dit très clairement dans une rencontre avec Catherine mais dont on montre finalement assez peu que ça la marginalise nécessairement dans cet espace social de la mine et du courant dont la famille est le cœur on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette série on approche de la fin de notre entretien je vous propose peut-être pour terminer qu'on fasse un petit tour de table pour chacun chacune va dire rapidement une chose qui nous aurait plu qui nous aurait déplu parmi les choses qu'on n'a peut-être pas encore évoqué ça peut être une performance d'acteur ça peut être un élément du décor des costumes ça peut être un petit moment de la série une fois n'est pas coutume je vais poser des questions d'abord à mon collègue Postcasters qui va laisser le temps aussi à nous inviter de réfléchir à un point favorable défavorable qu'on aurait envie de mettre en avant Nicolas oui merci André oui c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à dire là-dessus moi je reviendrai sur quelque chose qui m'a plu parce que c'est anachronique et justement ça montre la modernité la façon de tourner c'est le qu'on n'a pas évoqué c'est le combat de boxe justement moi j'ai trouvé que ce combat de boxe apportait quelque chose même si on sait que c'est je ne suis pas du tout spécialiste du coron ou du monde minier à l'époque mais ça a apporté à mon avis quelque chose en tout cas dans cette notion qu'évoquait Judith tout à l'heure d'entraide on voit bien défendre l'honneur des mineurs on voit bien cette idée-là on voit bien qu'ensuite finalement que l'entier suite à ce combat est adopté par ses pairs il a prouvé un certain nombre de choses donc il y a une sorte de petit rite de passage j'ai trouvé ça que dans la narration ça avait apporté à mon avis un petit plus alors des points négatifs bien sûr on a évoqué des choses qui manquaient ou en tout cas qui n'étaient pas présentes à l'époque moi on parlait tout à l'heure du sabotage ça fait très fait une catastrophe on voit bien les hauts murs on voit bien des appliques électriques par exemple là il y a un petit côté décalage et effectivement j'étais tout à fait comme Marjolaine je me voyais dans le Titanic en train de couler un Titanic à l'envers puisque ce coup-ci c'est pas rose qui s'en sort mais ici c'est l'entier donc on a ces petits voilà c'est vrai ces petits moments-là voilà j'ai trouvé ça mais en même temps j'ai trouvé que ça passait très bien parce que de façon générale moi ce qui m'a plu aussi en regardant pas mal de séries c'est ce côté quand même assez esthétisant qui rapproche de Picking Landers on n'a pas parlé aussi de quelque chose de très important c'est la musique je ne sais pas si quelqu'un en parlera peut-être pour en finir mais c'est une musique qui est extra-dégétique ici qui vraiment est très décalée et j'ai trouvé que ça apportait vraiment un coup de jeune à la production sérielle française et j'allais dire une production comme on évoque ici on a évoqué ensemble déjà André avec Pierre-Yves Beaurepaire Voltaire mais qui ici vraiment pour une chaîne de grand public pour France 2 on n'est pas sur Canal Plus j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment très positif sur ce qui se passait je ne sais pas Marjolaine elle est beaucoup plus spécialiste que moi mais moi en regardant ça et en travaillant depuis un petit moment sur les séries j'ai trouvé que là France 2 chaîne de grand public parce qu'il faut le faire ce type de série on avait l'image de Claude Berry ce n'est pas facile et je trouve que ça en sont plutôt bien sortis alors juste avant on donne la parole à Marjolaine et à Judith moi je mentionne au passage deux petites choses soit qui m'ont amusé soit qui m'ont un peu fait grincer des dents j'ai beaucoup aimé le passage on a parlé de Titanic le passage où Blanty est jeté à l'eau et là on n'est plus dans Titanic on est dans Jason Bourne c'est exactement comme la fin de la trilogie de Jason Bourne on le voit qui coule et puis il finit par se débattre et on comprend qu'il va survivre donc là il y a plein de petits clins d'oeil je pense que les scénaristes se sont aussi sans doute un peu fait plaisir de ce point de vue là c'est pas du tout dans Zola mais après tout pourquoi pas en revanche une chose qui m'a déplu c'est certains écarts vis-à-vis du roman alors moi je suis un peu maniaque de la fidélité c'est vrai que je trouve qu'il y a une telle dramaturgie dans le roman que je ne suis pas toujours convaincu par les choix scénaristiques en disant il y en a un en particulier que j'ai trouvé dommage c'est la scène de la fusillade quand on la lit chez Zola elle intervient dans une confrontation très violente qui est montrée à l'écran entre la foule des mineurs et puis l'armée mais les coups de feu partent par hasard et on ne sait pas exactement d'où ça devient et avant même que l'officier dise feu ça part et puis là les scénaristes ont choisi de dire en joue feu et puis de montrer que c'est quelque chose qui est une brutalité militaire qui s'exerce et je trouve que c'est presque moins fort que ce qui est dans Zola parce que la violence est la même mais finalement c'est une violence encore plus incompréhensible ou qui procède aussi de la confrontation de manière plus organique donc j'ai trouvé qu'il y a des petits moments où la série s'éloigne de Zola sans que ce soit toujours vraiment justifié de mon point de vue mais évidemment le roman est là aussi pour ça on peut s'y reporter qui voudrait rebondir Marjolaine peut-être ? Oui justement sur la fidélité à Zola moi il y a un moment où j'ai aimé que la série soit infidèle c'est précisément toujours dans cette scène de Titanic de ton nation donc j'ai beaucoup aimé que ce soit Catherine qui tue Chaval et pas l'entier comme dans le roman j'ai trouvé que voilà que ça mettait une fin intéressante à leur histoire la musique rock oui j'en avais parlé c'est vraiment l'influence de Peaky Blinders et ça donne effectivement une modernité et un rythme à la série voilà une modernité que j'ai trouvé bien ce qui m'a fait grincer des dents c'est effectivement la mention de professeur des écoles on est des mineurs pas des professeurs des écoles ça a fait un peu la scène pour moi c'était facile à reprendre en plus ce genre de citations ou à couper au montage et enfin une scène déchirante dont on n'a pas parlé on a parlé d'énormément de choses mais moi effectivement on a évoqué le moment où Bonnemort lit à sa petite fille mourante et en fait il ne lit pas il raconte de mémoire tandis que les pages du livre brûlent dans le poil et enfin voilà ça a évoqué tellement de choses d'à la fois de plaisir d'histoire d'enfants lus par les grands-parents ces pages qui brûlent enfin voilà j'ai trouvé ça vraiment très 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 émouvant et ça fait partie des très belles scènes que nous a offertes cette série et puis l'écroulement du chevalement aussi dont on n'a pas parlé qui est voilà là on est dans la catastrophe on n'est pas dans Titanic mais on est dans un truc on est quasiment dans l'os septembre Julie Frenand pour conclure ce tour de table j'espère que vous n'en avez pas trop voulu de vous forcer à regarder Germinal puisque au départ vous ne l'aviez pas fait vous l'avez fait très gentiment pour préparer cette émission qu'est-ce qui ressort pour vous ? non mais merci beaucoup de m'avoir incité à regarder Germinal alors juste un mot sur la musique pour ma part je trouve qu'elle donne une sorte de dramatisation assez superflue parce que comme André je suis une admiratrice absolue du roman que je relis très régulièrement tous les moins de dix ans et je trouve que là la musique souligne l'action de manière extrêmement bourde et vous avez plusieurs fois comparé Germinal ici avec Titanic je doute que la bande originale ait la même postérité pour ma part mais c'est très personnel non ce sur quoi je voudrais terminer peut-être c'est les décors moi j'ai trouvé les décors absolument extraordinaires ce paysage minier évidemment qu'on connaît alors on voit peu les paysages naturels qui entourent la mine on oublie un peu que la mine c'est quelque chose qui est quand même inscrit d'abord dans un paysage rural même si bien sûr la coalescence de tous les corons de tous les espaces construits transforme considérablement cet espace rural mais les chevalements les chevalements de Le Roy le chevalement de Valère Sarambert moi j'ai travaillé pendant des années à quelques kilomètres de cet immense chevalement de Valère Sarambert donc je le connais bien j'ai trouvé qu'il était extrêmement mis en valeur et magnifique et il a aussi quelque chose d'un immense navire la mine c'est aussi cet immense navire pour filer la métaphore Titanic et du coup puisque une partie des scènes ont été tournées au centre historique minier de Le Roy je voudrais juste dire que c'est un formidable musée de la mine qui se trouve juste à côté de Douai et qui reconstitue d'ailleurs la descente dans les galeries de manière un certain petit peu évidemment pas complètement réelle ça va de soi mais aussi le cheminement chronologique dans les différents espaces de travail c'est aussi et je le dis parce que évidemment en tant qu'historienne de la ligne c'est fondamental un lieu d'archives et de conservation d'archives absolument extraordinaire et là il y a des gens qui font un travail formidable pour nous permettre nous les historiens et les historiennes justement de travailler sur cette histoire de l'année Merci beaucoup mesdames d'être venus au micro d'Histoire en série et de Paroles d'histoire pour cette émission Crossover que comme pour la première avec Pierre-Yves Bourreper sur Voltaire moi j'ai eu un très grand plaisir à co-animer avec André Loez je ne sais pas si on fera toutes les grandes séries patrimoniales en tout cas de France 2 mais c'est vrai que c'est aussi un plaisir parce qu'on voit bien qu'en tout cas elles font discuter elles font discuter les universitaires elles font discuter le public on l'a vu sur quatre personnes à l'instant des points de vue différents et c'est ce qui est très intéressant et je pense que en tout cas j'espère que vous auditeurs d'Histoire en série et de Paroles d'histoire vous aurez passé avec nous un bon moment à réfléchir aussi à cette série comme l'a dit Marjolaine que vous pouvez toujours revoir en tout cas sur la plateforme Salto si vous êtes abonné et puis la discussion même encore sur France 2 Replay merci André pour la précision je ne sais pas pendant combien de temps mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur France 2 Replay donc avis aux personnes qui ne sont même pas abonnées qui peuvent encore le voir et donc comme on dit à chaque émission avec André n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux pour poursuivre la discussion parce que Germinal on le sait on a vu en préparant l'émission avec André dans le teasing qu'il y a une attente au-dessus donc on se doute bien qu'il y aura des choses donc allez sur le Twitter de Paroles d'Histoire de Histoire en Série sur les groupes Facebook sur N'hésitez pas à nous écrire parce que avec André et les autres podcasters on vit aussi avec ça cette idée-là d'échanger de partager et je remercie vraiment Marjolaine et Judith d'être là d'avoir pris de leur temps pour passer un moment avec nous d'avoir vu la série avec nous aussi bien sûr et cette idée que les séries aujourd'hui on peut vraiment parler d'histoire d'histoire très sérieuse grâce à elles je fais un petit remerciement à une collègue de lettres Alice Cruzel avec qui on a échangé pour la préparation de cette émission des analyses sur J'aime bien qui m'ont beaucoup fait réfléchir aussi donc je la remercie au passage merci à vous merci merci pour l'invitation c'était passionnant cette discussion à quatre merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at parole-list et à bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501